Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour un chapelet de nouvelles impressions, un trio de nouvelles impressions pour être exact, de jeux Devolver. Nous avons été effectivement invités à essayer trois jeux Devolver qui vont sortir dans le courant de l'année et nous allons vous en parler immédiatement. On va commencer par Gato Roboto. Alors Gato Roboto, c'est un titre qui ne vous dira rien comme ça, il est un petit peu discret pour l'instant, mais c'est un jeu qui pourrait susciter un petit peu d'intérêt de la part des personnes qui aiment les Metroid-like. Pourquoi ? Parce que c'est un Metroid-like, je dirais même en ce qui me concerne que c'est un Miao-Troid-like, il est défini par ses créateurs, le studio De Ink Faust, comme un Catroid Vania. Et pour cause, en fait, quand vous commencez le jeu qui est entièrement monochrome, noir et blanc, vous êtes un chat, mais vous évoluez dans des décors qui ressemblent énormément à ceux du premier Metroid. Et là, vous posez des questions, vous avancez un petit peu dans ces décors bizarres avec un humour un petit peu absurde, un échange entre le chat et son maître qui est à l'intérieur du vaisseau qui a atterri sur la planète. Son maître qui lui dit « Allez, vas-y, continue à explorer, tu peux le faire ». Le chat qui se retrouve devant, évidemment, un cours d'eau, il est obligé de sauter dedans, même si c'est à contre-cœur. Il va trouver plus tard une armure. Et avec cette armure, il va être comme Samus, il va réussir à avoir des capacités très spéciales, comme tirer d'abord des boulettes normales et puis ensuite des missiles. Tout ça pour ouvrir des portes, détruire des blocs. Il découvrira aussi plus tard le double saut, mais ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, la démo m'a vraiment fait l'effet d'un Metroid, une parodie de Metroid plutôt bien trouvée. Le combat de boss que j'ai pu faire, notamment contre la souris, à un moment était plutôt amusant aussi. L'exploration a l'air plutôt sympathique, même si dans la démo, je n'avais pas d'accès à une carte. J'espère qu'il y en aura une parce que ma mémoire est assez défaillante. En tout cas, Gatoroboto a des petits trucs vraiment sympas. Son ambiance, sa réalisation évidemment très rétro, très pixel art, très ancien, qui marche bien. La musique aussi marche plutôt pas mal et ça se joue assez bien. Donc ça sort au printemps 2019 sur Switch et PC et je parie que ça plaira à Thomas. Tout comme le deuxième jeu dont je vais vous parler, qui finit encore en haut, qui s'appelle Yves-O, risque aussi de plaire à Thomas, mais pas que à Thomas, il va plaire à mon avis à tout le monde. Alors Yves-O, on vous en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps, l'annonce a été faite par Devolver. C'est le nouveau jeu du studio Le Cartel, le studio parisien à qui on doit Mother Russia Blitz. Ben là, on n'est plus dans le beat Zemo sanglant et dégueulasse. Là, on est dans le jeu, dans le party game multijoueur jusqu'à 4 coopératif, beaucoup plus con que Mother Russia Blitz. C'est con et c'est cool. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. L'idée, en fait, c'est que vous allez incarner des êtres avec deux bras que vous voyez flotter comme ça et vous allez diriger ces deux bras à l'aide du stick gauche. Voilà, une fois que vous dirigez ces bras, la physique fait son œuvre, donc vous pourrez peut-être parfois rouler en fonction de la position dans laquelle vous vous trouvez et au bout de ces bras, vous avez des mains et ces mains, vous pouvez les accrocher à peu près où vous voulez, que ce soit sur le décor ou sur les autres personnes qui sont avec vous. Le but du jeu, c'est d'aller d'un point A à un point B et il faut ne jamais tomber dans le vide. Vous êtes toujours sur des plateformes ou des formes, en tout cas, auxquelles il faut s'accrocher pour essayer d'aller justement jusqu'à la ligne d'arrivée et le principe dit comme ça, ça ressemble à rien, mais si vous voyez les images au moment où je vous parle, c'est absolument tordant à plusieurs. On a fait beaucoup de parties à 4 avec d'autres collègues de la Profession et on s'est éclaté vraiment énormément avec ce jeu qui permet toutes les fantaisies parce qu'il suffit juste qu'une personne confonde sa droite et sa gauche et tout le monde tombe. Il suffit qu'il y en ait un qui la joue solo et là tout à coup, pareil, ça fout la merde. Bref, encore un jeu avec des super idées pour s'éclater sur le canapé et je vous conseille aussi de jeter un oeil à la partie bonus si on l'a en vidéo qui consiste juste à répéter des chorégraphies et toujours en faisant gaffe au point, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, on l'attend, moi je l'attends énormément pour cet été 2019 sur Switch et PC, Yves O, un jeu multi qui risque de vous faire bien bien triper. Le troisième jeu finit toujours en haut, c'est la fête du O, c'est, regardez bien, My Friend Pedro. Et oui, l'ami banane est de retour au bout de mes doigts cette fois, plus au bout de ce Thomas qui était en vacances. Désolé Thomas. Et donc, j'ai pu jouer à la démo de My Friend Pedro qui était présentée à la PAX East il n'y a pas très longtemps et je rejoins tout à fait la vie de mon pote. My Friend Pedro qui est donc un espèce de simulateur de Deadpool, de film de John Woo, vous savez ces films où ça canarde dans tous les sens, en même temps qu'il y a des acrobaties totalement improbables dans un déluge de balles et de sang. C'est exactement ça My Friend Pedro, c'est complètement con aussi. Vous êtes motivé dans votre aventure par une banane qui parle, c'est un truc qui arrive. Et vous allez passer votre temps à flinguer tout ce qui vient, mais flinguer avec style. Vous voyez, vous avancez, vous sautez sur un meuble et vous voyez des ennemis juste derrière ce meuble. En sautant, vous allez évidemment faire une galipette tout en les canardant avec le stick droit. Alors ça se joue avec les deux sticks quand on joue à la manette. Je pense personnellement que ça sera beaucoup plus simple de se montrer plus précis avec une souris et un clavier. Mais au double stick, ça marchait plutôt pas mal, notamment au moment aussi où on peut débloquer la possibilité de viser deux personnes différentes. Ça fonctionnait bien. Le système de focus pour ralentir le temps et donc faire des trucs encore plus fous pendant ce temps-là, ça fonctionne. Les idées comme faire ricocher les balles sur une poêle à frire, par exemple. Vous donnez un coup de pied dans une poêle à frire qui va décoller. Vous tirez dessus et grâce au ricochet des balles, ça va toucher les personnes qui sont à l'étage du dessus. Il y a énormément encore une fois de potentiel pour ce jeu avec une séquence en moto que j'ai pu faire pour ponctuer le niveau qui était d'ailleurs un boss au passage, qui était encore une fois très rythmé, très rigolo, avec toujours encore une fois une musique qui fonctionne très bien. Et My Friend Pedro, lui, sortira en juin. Et honnêtement, je crois que ça va être un des gros gros jeux indés de l'année parce que, en termes de défouvoir, on tient à un truc assez ultime. Un rêve, un petit peu. Donc voilà, My Friend Pedro, juin 2019. On rappelle que c'est un seul homme qui est à l'origine de ce jeu, c'est Dead Toast. Victor Ogren, de son vrai nom, un Suédois de 30 ans qui était passé par Media Molecule et qui, là, suscite beaucoup d'intérêt avec son My Friend Pedro. Voilà, c'était les trois jeux Devolver que j'ai pu voir là tout récemment et que je vous conseille de suivre avec beaucoup d'attention. De toute façon, sur Gameblog, on ne va pas les lâcher. Ça, je vous le dis. Et puis, il y aura bientôt aussi, encore du côté de chez Devolver, un jeu qui s'appelle Katana Zero, dont on vous reparlera très prochainement, probablement par le biais d'un test. Et lui aussi, vous devriez le surveiller. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Gameblog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501